Bonjour, ici Nathalie Chirceau, votre coach en solution santé naturelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la question d'Hélène. Hélène qui m'a posté sa question sur mon mur Facebook, sur lequel je vous invite à venir. Vous allez donc sur Facebook, vous faites vers ma nature et vous cliquez j'aime et vous allez voir tout ce qui se passe sur ce mur-là et vous pourrez aussi, si c'est le cas, poser des questions d'ordre de santé général, d'ordre général. C'est pas l'objet d'une consultation, un mur Facebook, n'est-ce pas? Alors, je reviens avec la question d'Hélène. Je voudrais savoir c'est quoi un aliment physiologique? D'après ce que j'ai cru comprendre, ce serait un aliment qui se digère facilement pour le corps et si c'est le cas, peut-on avoir une liste, tableaux, etc. de ces aliments? Ben en fait, ma chère Hélène, les aliments physiologiques, je pense que c'est une nouvelle appellation pour l'équilibre acido-basique. Après quelques petites recherches qui m'ont bien fait rigoler, les aliments physiologiques au Québec, c'est surtout associé à l'alimentation des chats et des chiens et ça m'a fait un petit peu sourire parce que je me suis dit, bon, je pense que ce qui est en train d'arriver, c'est que le terme alimentation acido-basique commence à être galvaudé, on le met à toutes les sauces qui sont pas forcément les bonnes d'ailleurs. Alors, je pense que c'est devenu une nouvelle appellation aliment physiologique. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un aliment physiologique ou les aliments physiologiques, ce sont tout simplement des aliments qui n'agressent en rien le corps, autrement dit, qui vont respecter notre pH de l'estomac, des reins, etc. Donc, en majorité, ce sont des aliments alcalinisants et non acidifiants pour notre corps, d'accord? Quand un aliment se digère bien, c'est qu'il respecte notre pH de l'estomac, ok? Notre corps a différents pH dans différents endroits et souvent, ce sont les aliments alcalinisants qui respectent le mieux tout notre circuit de pH qu'il faut avoir en équilibre dans notre corps en permanence. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est de pas manger trop alcalin, du coup, évidemment, parce que trop alcalin, c'est comme trop acide, on va aller vers d'autres mots, des excès, etc., comme pour l'acidifiant, pour les aliments acidifiants. L'assiette idéale alcaline, c'est 80% alcalin, 20% d'acide. On en a besoin des acides, c'est pas comme si c'était pas nécessaire. La nature nous a mis des aliments acides, c'est pas pour rien, hein? Alors, c'est ça, mais des aliments physiologiques, en gros, ce sont vraiment des aliments alcalinisants. Alors, tout ce qui est vert, tout ce qui est le plus cru possible, etc., etc. J'espère avoir répondu à votre question qui était quand même assez simple, finalement. Je pense qu'il va juste falloir s'habituer maintenant à entendre parler d'aliments physiologiques plus que de l'équilibre acido-basique. C'est peut-être la nouvelle règle qui s'en vient en l'an 2013. Alors, j'espère avoir répondu à votre question, Hélène, et je vous invite à venir sur mon site vermenature.com, V-E-R-T comme la couleur verte. Torlou, à bientôt!